William de Makamik. Makamik, c'est dans mon coin. Je pense que c'est un nom indien, cette affaire-là. Makamik, ça sonne, autochtone. Je m'apprête à prêter une grosse somme d'argent à un ami en qui j'ai confiance, j'espère, avec intérêt et remboursement mensuel. Existe-t-il un acte notarié pour sceller une telle entente avec une quelconque valeur juridique en cas de défaut de paiement? La réponse, c'est évidemment oui. On appelle ça une reconnaissance de dette ou un prêt. On peut faire un prêt, il y a un cœur qui va à côté de moi. Ça, c'est mon chum. Bien, je pense, j'espère. Mais si ce n'est pas mon chum, je vous aime quand même aussi. Merci d'être là. Il y a tout du monde qui me... Oui, Melbourne. Ça, ça me fait rire ce temps-là. Mel, je me dis, c'est Mélanie. Bonjour. Es-tu comique? Je prends cinq secondes pour lire ça, c'est trop drôle. Mon Dieu, une vibe dragonne de Daniel Enkel ce matin. Mon Dieu, merci tellement, je la prends. Merci d'exister. J'ai l'impression de faire mon doctorat en succession. Bien, mon Dieu, Seigneur. Je vais vous envoyer votre diplôme par la pouce. Alors, oui. Donc, merci, Mélanie. Exister l'acte notarié, oui. Bon, reconnaissance de dette ou un prêt, tout simplement, un prêt hypothécaire, parce que pour garantir le remboursement, c'est bien beau avoir un contrat. Et oui, un contrat notarié de grâce, parce que le contrat notarié fait preuve de son contenu. Vous n'avez, s'il faut que ça aille en cours, donc vous n'avez qu'à prouver le manquement au contrat et non pas le contrat comme tel. Ce qui est plus compliqué quand c'est un contrat sous sein privé, vous devez vraiment prouver qui l'a signé, les témoins, bla, bla, bla. Bon, ça ne finit plus. Tandis que le contrat notarié, bien, vous le dites au juge, M. le juge, voici le contrat et voici le manquement au contrat. C'est beaucoup plus facile à défendre. Et oui, pour garantir, bon, le contrat notarié, ça garantit la validité, si on veut. Pour garantir encore plus le remboursement, vous pouvez demander une garantie, William, à votre ami en qui vous avez très confiance, sur sa maison. Donc, vous mettez une hypothèque sur sa maison. Parce que là, vous me parlez d'une grosse somme. Moi, je pense qu'une grosse somme, ça mérite de payer des frais de notaire pour avoir une bonne et valable garantie. Donc, si votre ami vend sa maison, la refinance, bien, vous pourrez être remboursé de la somme à même le prix de vente ou le refinancement. Alors, voilà. Donc, reconnaissance de dette ou tout simplement un prêt hypothécaire par un particulier. Donc, vous, William, vous êtes comme le créancier. Vous vous déguisez en caisse populaire, vert comme mon rideau en arrière, pour prêter ses sommes avec intérêt et remboursement mensuel.